Comment réseauter quand on aime parler à personne ? J'ai cru pendant des années que développer son réseau, c'était pas pour moi. Derrière ces mots, je voyais aller en soirée, aborder des inconnus, faire la conversation. Que des trucs qui ne m'intéressent absolument pas. A la base, je suis dans la tech, donc ce que j'aime, c'est être dans ma caverne avec mon ordi. Ouais, ça fait un peu cliché, mais c'est moi. Et puis un jour, j'ai compris un truc. Je construisais déjà mon réseau depuis le début, sans même le savoir. Et c'est aussi ce que tu fais, et j'espère t'en convaincre, dans la vidéo d'aujourd'hui. Premier point, tu dois donner aux autres la possibilité de parler de toi. Avant de parler aux autres, il faut comprendre un truc. Ton réseau doit pouvoir parler de toi, c'est le but même du réseau. Une personne doit comprendre qui tu es et ce que tu fais. Pour se souvenir de toi, pour elle-même déjà, et se souvenir de toi lorsque quelqu'un qui pourrait matcher avec toi, vient lui parler. Dans les deux cas, elle doit se souvenir de toi facilement. Et c'est pour ça qu'on lui facilite la tâche avec ce qu'on appelle une tagline. Un peu comme sur les réseaux sociaux, là, tu sais la phrase qui décrit ton profil, c'est un peu comme ça. Donc c'est une phrase qui résume ce que tu fais. Elle n'utilise aucun mot de jargon, et elle doit être courte et facile à comprendre par tous. Même ton petit cousin de 8 ans doit comprendre. Je te donne deux exemples. J'aide les DSI qui ont trop de tickets au helpdesk à revoir leurs process et leurs outils pour atteindre leur SLA. Premier exemple. Deuxième exemple. J'aide les services informatiques qui ont trop de demandes à traiter à travailler dans des meilleures conditions. La première phrase, elle est techniquement juste, et c'est ce que je fais réellement en tant que freelance. La deuxième est beaucoup plus vague et beaucoup plus imprécise. Mais c'est celle que je vais utiliser pour me présenter. J'aide les services informatiques qui ont trop de demandes à être traités à travailler dans de meilleures conditions. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est le plus facile à retenir. Il n'y a pas de jargon et il n'y a pas de mots trop compliqués que les gens ne vont pas comprendre. Donc là, un service informatique, tout le monde sait ce que c'est. Il y a trop de demandes, tout le monde sait ce que c'est. Travailler dans des meilleures conditions, tout le monde sait ce que c'est aussi. D'ailleurs, faire cet exercice, c'est ce qu'on appelle créer son positionnement. Et ça aide énormément dans plein de choses. Ça aide quand tu es freelance, ça aide quand tu as besoin de te positionner pour un poste, etc. Et ça, ça fait aussi partie des modules que l'on voit dans le programme d'accompagnement que j'ai pour les freelance. Et tu vas comprendre pourquoi c'est intéressant. Donc, si tu veux en savoir plus sur ce programme d'accompagnement, comment prospecter, etc., c'est le premier lien dans la description. Cette fameuse phrase, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Donc, tu as ce qu'on appelle ton premier cercle et ton second cercle. Tu as déjà un réseau et il est immense. Ce sont toutes les personnes avec qui tu as déjà échangé. Oui, 100% des gens avec qui tu as parlé font partie de ton réseau et tu dois pouvoir l'utiliser. Tes parents, tes frères et sœurs, ta famille, tes amis, tes collègues, ok. Mais aussi tes clients, tes anciens clients, tes futurs clients, tes prospects, tes fournisseurs, les gens dans des autres services dans l'entreprise dans laquelle tu es. Tes anciens patrons, tes anciens collègues, tes camarades d'études, le joueur de paddle que tu croises le samedi, ton boulanger. Tout ça, ce sont les gens de ton premier cercle. La première remarque, c'est que je ne différencie pas le réseau pro du réseau perso. Tu as un réseau tout court et c'est très bien. La deuxième remarque, ces personnes représentent en vrai un tout petit nombre de personnes. Mais elles-mêmes, elles connaissent un autre petit nombre de personnes. Ce sont ce qu'on appelle le second cercle. Et si tu remarques bien, ton second cercle, lui, il est gigantesque. Si moi, je connais 10 personnes et chaque personne que je connais, connaît elle-même 10 personnes, tout d'un coup, j'ai accès à un réseau de 110 personnes. Les 10 que je connais plus les 10 que... tu as un peu les calculs. Donc, tout d'un coup, mon réseau de 10 personnes, il fait 100 personnes. À quoi ça sert, premier cercle, second cercle ? Je te donne des anecdotes concrètes. Trois histoires que moi, j'ai vécues. Anecdote numéro 1. Lorsque je cherchais mon premier job après mon stage, j'ai postulé dans une boîte. Le patron, en parcourant mon CV, a vu que j'ai fait un stage dans un labo qui n'était pas trop loin. Ça tombe bien, il joue au squash avec mon ancien maître de stage. Il discute avec lui de ma candidature. Et je suis pris parce que mon ancien maître de stage a dit beaucoup de bien de moi. Donc, j'ai eu le poste. Bien sûr, je pense que mon CV a aussi joué un peu. Mais le second cercle a pris son ampleur. Le fait que mon futur patron connaisse quelqu'un avec qui j'ai bossé, c'est pas ricoché. C'est le second cercle. Première anecdote. Deuxième anecdote. Je candidate après, au bout de trois ans, pour mon deuxième job. Le patron me pose la question d'entretien. Est-ce que un tel est de votre famille ? Il a le même nom de famille que vous. Je dis oui, comment vous le connaissez ? Il me répond. C'est un des employés de mon beau-frère. J'ai eu affaire à lui. Il est très pro. Ça a détendu le reste de l'entretien. Autant de son côté que du mien. Il avait déjà un bon a priori, juste par mon nom de famille. Alors, je sais que c'est totalement con. Mais il avait déjà un bon a priori par mon nom de famille, directement. J'ai eu le job. Alors, je ne sais pas si c'est exactement grâce à ça ou pas. Mais je suis persuadé que ça a contribué. Pareil. Premier cercle, deuxième cercle. Troisième anecdote. Avant de me lancer à mon compte, j'ai parlé autour de moi de mon projet de freelance. J'ai utilisé la phrase que je t'ai dit au tout début pour expliquer ce que je fais. J'aide les services informatiques qui ont trop de demandes à traiter, à travailler dans de meilleures conditions. Mon premier client en tant que freelance était l'ami d'un ami. Mon deuxième client était un ancien collègue d'un ancien collègue. Premier cercle, deuxième cercle. Mon ancien collègue et mon ami avaient tous les deux entendu parler dans leur réseau à eux d'équipes qui étaient trop débordées, qui avaient la tête sous l'eau, des services informatiques qui n'en pouvaient plus. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah ben tiens, je connais quelqu'un là qui se lance et qui pourrait t'aider. Et ça s'est fait comme ça. Est-ce que... Maintenant, on pourrait se poser la question. Est-ce que ce n'est pas simplement de la chance ? Alors, pourquoi ça marche ? Parce qu'en fait, le cerveau humain a des difficultés à comprendre la notion d'exponentiel. Ce qui est linéaire est simple. À chaque anniversaire, je gagne un an. Donc deux anniversaires égale deux ans de plus. C'est linéaire. Plus un, plus un, plus un, plus un, plus un, plus un. C'est simple. Pour ton réseau, ce n'est pas comme ça. Si tu connais 100 personnes dans ton premier cercle, ton second cercle ne fait pas 200 personnes. Ton second cercle fait potentiellement 10 000 personnes. Non, tu ne vas pas parler à 10 000 personnes. On est d'accord. Mais en donnant une phrase simple de ce que tu fais, tu as transformé les 100 personnes de ton premier cercle en potentiellement 100 commerciaux ou 100 ambassadeurs. Sur ces 100 ambassadeurs, la probabilité est exponentiellement plus forte qu'elle parle à quelqu'un qui pourrait matcher avec toi. Inversement, tu peux bien plus facilement tomber sur quelqu'un qui connaît une de tes connaissances. Donc, que tu veuilles progresser sur une compétence, changer de job, te lancer à ton compte, trouver des clients, etc. Pour le réseau, il n'y a que deux choses simples à faire pour utiliser cette notion d'exponentielle. Trouvez ta phrase simple et la distribuez à tout le monde, tout le temps. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada